aïe les gens alors la dernière fois on avait fait et bien la mine et la route 3 on est arrivé sur une nouvelle route je tourne à la suite bien évidemment donc ça vient de battre Travis et j'ai soigné ma team et on va continuer l'aventure alors on va s'arrêter on va récupérer les baies on va faire les dresseurs et on va voir ce qu'il y a comme bon pokémon de capturer tu sais qu'il y a des dinavolt c'est pas l'expring encore et des neos de galard et des trucs comme ça ici en parlant de neos de galard ouais alors c'était pas une bonne idée c'est pas une bonne idée d'avoir un type glace face à un type acier donc il a pas encore son talent le talent griffe dur là le truc qui fait qu'il augmente les dégâts de ces attaques physiques rugissement de toute façon il va mourir c'est vrai qu'il a une trouche quand même bien particulière ce miéus ça il a le sourire du du chat dans 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 il ce pays des merveilles souvent ça il manquerait plus qu'il y ait l'invisible et gré gré nipio non on va pas changer gré nipio du coup le l'autre qui remplace né nipio dans l'autre version vu que dans ruby il y avait gré nipio et dans saphir il y avait né nipio oh pas de fusion l'alter ego du l'autre version quoi bah d'ailleurs c'est pareil dans cette version là euh épais il y a gré nipio et bouclier il y a nipio oh brûlure attendez il a fait quoi j'ai pas fait attention parce que c'était comme attaque mais en tout cas ça a pas fait grand chose mal d'ailleurs bien évidemment parce qu'il n'y a pas les 4 noires sur les ailes c'est comme ça qu'on les reconnait mais non bon alors là ce que c'est que ça a un vol toutou non mais je veux la dresseuse moi oh un crémi un type euh faut que je vraiment que je change de pokémon en premier un type un type fait la violence la violence du à coup critique la violence du truc quand même en vrai ce qui serait qui serait bien dans ma team si je veux un type fait c'est un c'est un ponita de galard puisqu'il est psy fait ou un bb shoot hein mais euh bon allez on va mettre ward est-ce que ward il va apprendre une attaque euh genre euh par a sport sport ou un truc comme ça pour les captures ce serait bien yelan pikachu en même temps ça parait logique il est déguisé en pikachu ou un euh alors euh c'est euh 40 vous vous rendez compte que à méga sensu c'est la même puissance que pistolet à haut hein quand même hein c'est un peu triste que j'éclair oh oui il a évité l'attaque ouais c'est pas ouf hein c'est un peu triste que méga sensu il a la même puissance que euh que pistolet à haut hein mais bon au moins euh c'est pratique bah entre les restes et euh et méga sensu je récupère ma vie vif attaque bon pika pika euh ok ok donc ma team nitro charge là bah voilà une attaque physique de type feu et euh surtout que ça a plus que euh que flamèche et que ça augmente la vitesse bon ça augmente la vitesse on s'en fout un peu mais bon pika donc oula et y'a que ouais ouais c'est un miaousse de galard qui me suit putain les pokémons qui vous foncent dessus c'est un peu c'est abusé hein ça va que c'est des petits hein parce que les gros euh genre genre vous vous faites courser par un pas un stylix euh bon je sais pas si stylix va vraiment très vite mais euh quoi que hein je pourrais avoir un type plan de spectre à la place de l'ombre mais non l'ombre est très bien parce qu'il y a des petites fouilles nia nia euh attends quoi non ça fait pas t'as pas 50 ans mec t'as menti là le mec qui dit ça fait 50 ans non ça fait peut-être 5 ans mais pas 50 euh Dynavolt ok Dynavolt qui euh malheureusement euh il exprime t'as perdu PC Glass donc euh c'est un peu triste à la place faut avoir un gros givre c'est pas ouf je crois je crois qu'il a pas vraiment d'autres attaques il peut pas vraiment apprendre d'autres attaques glace quoi non c'est inverse je pousse mon PC dans le mauvais sens après euh bah c'est dommage quoi je trouve ça juste bête qu'il est plus de puissance cachée ça fait qu'il y a plein de pokémon qui a été fort avec puissance cachée qui n'ont plus par exemple Dracoflu avait PC seul pour passer les HITRAN et tout ça mais maintenant euh maintenant c'est compliqué de toute façon il y a plus euh ni Mega Dracoflu X ni Mega Dracoflu Y alors bon je peux le prendre c'est ici hop les restes c'est vraiment bien les restes hein Nénupio bah on va envoyer Dandy c'est bien on fait un peu euh on fait un peu euh on fait un peu euh on essaie de euh que toute la team vienne moi j'aime beaucoup Bluzey il est beau je trouve que euh bah déjà j'adore les corbeaux alors du coup ça va être compliqué euh de pas l'aimer c'est un moineau qui se transforme en corbeau et surtout euh quand Vaillus est un corbeau euh en métal c'est là putain il doit y avoir des to-piqueurs ici y'a pas d'autres objets par me faire charger ah c'est rume purifiante ok j'ai entendu le mot d'un to-piqueur ils sont en face là-bas y'en a souvent ouais ils sont là les to-piqueurs ah repousse c'est marrant tout de-piqueur qui soit ou qui sort partout alors Alice la poké enfant envoie Evoli ah non Crémy je pensais je pensais qu'elle a envoyé Evoli très souvent bah elle doit l'avoir après non ah non très souvent les enfants déguisés ils ont le pokémon en qui ils sont déguisés donc très souvent ils ont soit Evoli soit Pikachu il a fait doux parfum est-ce que pistolet au fait plus de dégâts ah oui quand même vampire baiser ah ouais d'accord toi tu m'aides pas hein si tu te soignes voilà ok normalement 2 pistolets haut devraient le tuer à moins d'un cri à moins que je crite mais euh voilà toi saleté pourquoi mon téléphone vivant ? pourquoi mon téléphone vivant ? tg ? mon téléphone vivant tout ça pour avoir des notifications à la con euh euh bon alors veux-tu bien mourir salaud putain mais le crémis le crémis intuable bon ça va le combat aura duré moins longtemps que contre le cocombat ce qui aura fait évoluer Nelipio en reward faut que je regarde si c'est la pierre haut ou la pierre l'ombre et la pierre haut ou la pierre plante qu'il lui faut c'est la pierre haut bon bah je sais pas où il est enfin si je sais où il y en a mais il faut le vélo amélioré oh bah il faut un comment on dit il faut le vélo qui puisse rouler sur l'eau est-ce qu'il y a un lieu où on peut les récupérer où il y a toutes les évolutions de Evoli d'ailleurs il y a les évolutions oula non tu m'as pas vu tu m'as pas vu c'est faux ah shit j'ai pas de pokémon insecte en vrai peut-être que si je trouve un pokémon insecte peut-être que ça serait collé au dôme parce qu'il est type si voilà il est un double type je vais essayer d'avoir des double types dans ma team bon le problème étant que mon starter n'a pas de double type même en même à la fin ça fait depuis la deuxième génération qu'aucun pokémon du dernier stade n'a de double type parce que oh non salaud en troisième génération ils avaient les trois avaient des double types en quatrième génération les trois avaient des double types en cinquième génération attendez que je me rappelle roi tiflamme l'avait oui clamiral n'avait pas et je sais plus c'est qui je comprends oublier le starter de la cinquième génération le type lente Vipelière Vipelière n'avait pas non plus de double type mais au moins roi tiflamme avait un double type donc ce qui fait que voilà en sixième génération Gouplain avait un double type Boguerris avait un double type et Amphinobie aussi et en septième génération bah ils avaient ils avaient tous un double type voilà donc ça fait seulement depuis depuis la 2G qu'il n'y a pas eu de Pokémon de fin d'évolution des starters qui est un double type bon après est-ce que c'est est-ce que c'est important vu que il y a juste les Argus qui n'est pas top en stratégie mais Pyrobute il a son talent qui ressemble à la protéine qui est très fort et ah il y a des objets là et le chair Gorithmic a créé un herbe donc c'est pas il est pas si mieux que ça leave me alone non je me fais courir après par un Volt2 et un Zinavolt1 c'est deux chiens voilà ah elle elle a un Evoli qui du coup a le cri qui a ce cri depuis Let's Go bon alors est-ce que les dégâts sont ah la vive attaque oh la vive attaque quand même les dégâts sont naze on va switch on va envoyer la Pierrot parce qu'il a dit le pied notre Blaze en référence à Axel Blaze dans Inezoma Eleven ah oui je veux dire il y a il y a eu un commentaire il a été supprimé par le par le créateur par le mec qui l'a posté qui me disait oui t'es un peu en retard pour le let's play bah le problème étant que avant j'avais pas de pc et que j'avais pas j'avais la switch mais j'avais pas de quoi la record et après je me dis il y a bien des mecs qui font des let's play sur pokémon blanc sur pokémon blanc et noir et ça marche autant alors que c'est des jeux qui sont plus vieux donc c'est la nostalgie après ah ah il y a une CT là il y a il y avait un miaousse d'allola de galard oh statistique tel que si lui je le trouve je le prends ouais par contre parce qu'il est insecte électrique c'est pas mal je sais pas si on peut le trouver ici ou à toi l'élec je vais regarder je vais regarder s'il est trouvable dans cette zone parce que s'il est trouvable je vais essayer de le capturer il a baissé ma vitesse sécrétion ce pokémon veut que j'ai la vitesse la plus longue du jeu ou ça se passe comment je vais avoir la vitesse de karatrok à la fin ça va être drôle bon c'est bon lui c'est fait oh mais du coup ce qui est bien c'est qu'avec le double type plante plante je ne prends pas je suis neutre aux attaques électriques et aux attaques feu bon le problème c'est que il a quand même pas mal de faiblesses ce pokémon enfin pas mal je dis ça mais je vois le type vol le type insecte il en a d'autres mais glace c'est neutre les trucs comme ça c'est neutre bon bon allez nitre charge ouf c'est la watch après ludicolo en soi il est pas si dégueulasse que ça s'il a le bon talent et les bonnes attaques bien évidemment parce que s'il a pas d'attaque c'est compliqué d'arnuée c'est pour un attaque en parlant d'insectes alors euh j'essaie de trouver alors où est-ce qu'il est euh le poche est jonnant on sait que je l'ai plus de toute façon gros bouton ah donc oui on peut le trouver ici à mon avis ça doit être dans les points d'exclamation je sais de le trouver alors tu n'es pas vraiment en statistique pas vraiment d'ailleurs on va changer de pokémon non oui crémy ok donc non pas crémy bon j'en fais 2-3 et si je trouve pas on ira on ira dans la ville sinon il y a la reine ça se trouve je vais finir par tomber sur un shiny très drôle mais ça m'étonnerait grandement what the fuck what the fuck alors je crois que tu t'es un peu perdu mon mouton je crois qu'il t'es un tout petit peu perdu là juste un peu bon j'en fais un dernier bon fuck off crémy ça ne m'intéresse pas je pense que vraiment je préfère quand même avoir des pokémons avec un double type bon il y a Nabil ici qui va me dire que je crois que il faut que j'aille ailleurs je vais me présenter le stade percy elle est sur la colline oui on va devoir le suivre non c'est ça suis-le alors il est là mais bon je crois qu'il y a des objets je me rappelle qu'il y a des objets qui traînent donc je vais aller récupérer les objets bon ça fait c'est un bon chien quand même ça fait un bon animal de compagnie comme nous on a des chiens eux ils ont les vols toutous les trucs comme ça après oh bah ouais non c'est la pire plante c'est pas la pire la pire plante c'est pour c'est pour Pifeuil il est voulu en Tengalis il est mignon quand même bon elle veut nous parler du magnifique Gygamax alors moi je me suis dit que le pokémon que l'on voit c'est un Salarsen je pense parce que c'est avec la queue comme ça on dirait totalement un Salarsen Gygamax ou Dynamax plutôt Dynamax mais bon après ah mais oui mais je vais avoir un pokémon après l'arène je vais avoir un pokémon de type d'un double type j'ai rien dit je vais prendre le Toxizap je vais le garder parce que un type électrique poison c'est fort bon il est à la double faiblesse seul ah oui non j'ai toujours c'est vrai que j'avais tendance à appuyer sur plus mais je n'ai pas le vélo alors soignons la team est-ce que je peux aller sur la route 5 ou je suis bloqué avant je peux voir si je peux aller récupérer le Toxizap je crois qu'on est bloqué avant oui merci de me dire qu'il y a un Ramolos de Galar ouais on est bloqué voilà il y a un Ramolos de Galar dans la Abraswick parce que je n'ai pas le vélo donc je ne vais pas y aller parce que il faut aller à isoler l'armure mais non la pierre stase ok c'est pas ouf centrifugifle c'est pas trop mal il y a mieux mais c'est le grimace qui pouvait apprendre Farfurine ne peut pas apprendre centrifugifle de fact c'est le moment où je me pose des questions parce que il y a des pokémons qui pourraient apprendre certaines attaques mais qui ne les apprennent pas après centrifugifle c'est pas non plus une attaque trop puissante donc je ne sais pas allez Nabil va nous parler j'ai eu mon badge je plante ok donc on va faire la première arène au bout du sixième épisode je crois c'est ça c'est le sixième épisode où on va faire l'arène ah il est creepy c'est horrible je le trouve tellement creepy ce personnage je sais que c'est une mascotte mais putain elle est un peu je la vois bien dans un jeu style Five Nights at Freddy's vous coursez en mode viens là mon petit je vais te capturer ah non bon on y va la pyro en premier ah oui c'est vrai qu'il y a oui bah il y a l'épreuve avant ça c'est c'est marrant d'avoir mélangé un peu les épreuves de la 7G et les arènes des précédentes générations plutôt que d'avoir des arènes où t'as des énigmes vous savez pas trop compliquées bon elles sont pas compliquées en 8G mais c'est plus vivant on va dire en 8G je trouve parce que là par exemple faut mettre les moumoutons au fond faut avancer avec les moumoutons et tout et puis voilà ça ressemble vraiment à ce qu'il faisait dans les arènes avant c'est vrai que quand on y pense les épreuves de la 7G c'était juste des épreuves comme il y avait dans les arènes d'avant mais sans sans vraiment avoir de champion parce que c'était pas des vraies arènes là les stades c'est des arènes bon alors c'est pas trop trop compliqué encore c'est vraiment des boules genre les moutons c'est des boules ils ont juste marré à faire à imaginer les épreuves dans les arènes ils se sont dit tiens si on prenait un pokémon et que qu'on faisait rouler et il casserait des bottes de paille et tout ouf ça la one shot la violence tuis oui ah il avait juste tourné coton les musiques sont vraiment cool je suis en train de voir que ça fait une demi-heure déjà après ça fait 25 minutes d'épisode what the fuck j'ai passé je sais pas combien de temps à faire la route d'avant de toute façon je pense que c'est je vais pas tourner je vais pas tourner d'autres épisodes aujourd'hui ou sinon peut-être plus tard mais je vais aller manger après je crois puis je vais réfléchir à d'autres vidéos aussi parce que là pour l'instant je fais du du pokémon enfin je tourne que des épisodes de pokémon donc je vais essayer de réfléchir à d'autres trucs ok mystère il a fait un pokémon plein de poison et un autre pokémon plein de poison mais entre les deux je préfère rose bouton quand même rosérade et classe après je dis pas raflésia aussi est pas mal mais bon après je préfère raflésia à le jouif l'or on joue tout de suite je crois qu'il reste un dernier dresseur bon allez on va aller tout à tout à droite je vais mettre les mots moutons déjà et je vais aller me battre contre l'autre dresseur après ça fait de l'expérience c'est vrai qu'il n'est pas compliqué c'est terrible après je me dis que je pourrais faire des vidéos pokémon mais autre que des let's play comme je faisais avant où je parlais de certains sujets de pokémon oh croquine c'est l'hommage que sucrène oui c'est ça sucrène n'est pas de double type parce que je l'aurais pris j'aime bien sucrène aussi appeler le tsarina en anglais j'ai fait une référence au tsar c'est marrant d'avoir fait une référence à la russie parce que les tsars c'était en russie quand même c'est juste d'être ailleurs aussi mais ça fait un peu un mélange entre tsar et reine mais en latin parce que il dit queen bon ça fait tsakouina tsarkouina ça aurait été un peu chulé bon on va aller affronter Percy et du coup ce sera la fin de l'épisode après la reine c'est que bon j'ai pas non plus envie de faire des épisodes qui durent qui durent trois heures après je ferai peut-être des épisodes spéciaux où on va dans les on va faire des raids dynamax je pense que je ferai ça quand on aura le quand on je crois que est-ce que je peux déjà voler est-ce que j'ai déjà le le les taxis volants avec avec corvayus je ne sais pas parce que si je l'ai je ferai des épisodes raids où on fera des raids dans les terres sauvages et je raconterai ma vie hashtag lol enfin en même temps quand on regarde bon je peux pas vraiment répondre à des questions vu que c'est pas un live mais dans les live pokémon très souvent les streamers racontent un peu leur vie la fille dron par exemple ça lui arrive il raconte des anecdotes et tout donc je vais les cotons il faudrait que je parle aussi de il faudrait que je fasse des anecdotes sur pokémon en fait sur puisque pokémon je l'avais arrêté pendant très longtemps en fait il faudrait que je le fasse mais je sais pas si je le ferai dans un peut-être que je le ferai dans un épisode raid dinamax où je parlerai de mes aventures et de mes aventures en général dans pokémon en même temps que je fais des raids dinamax plutôt que d'avoir juste ma tête et moi qui parle pendant attendez il n'y a que deux pokémon ah ouais bon bah on va dinamax et on va puis on va parce que lui aussi il va dinamax ok je crois que je me rappelle plus s'ils ont des gigamax dans les arènes je me rappelle plus parce que bon blanc-coton n'en a pas mais je sais que Donna à Torgamore et Torgamore aurait pu avoir une giga mais bon dans les arènes je pense pas je pense que ils les ont quand on les réaffronte plus tard la one shot ok ah coup critique peut-être que coup critique a joué je ne peux pas vous dire les dégâts que je l'aurais mis ici blaze passe au niveau 21 bon la team ça va la team a plutôt des niveaux proches donc c'est bien c'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien les multiex de la 6ème génération parce que c'était moins chiant avant ça divisait l'expérience par deux et ça donnait qu'à un autre pokémon la ronde d'avoir 6 multiex peut donner des multiex pas à tout le monde mais le problème c'est que du coup ça divise par 6 et ça donnait pas d'expérience le premier badge en poche j'ai une idée est-ce que je peux le trouver et le mettre en bas du layout je vais essayer de voir si je peux le trouver sur google c'est quoi c'est le badge de plante 8g bah écoutez je ne sais pas ce qui vient de se passer ça a coupé je ne peux pas vous dire pourquoi ça a coupé mon enregistrement j'ai dû faire une fausse manip bah du coup juste je disais que j'allais rajouter le badge en bas parce que oui très bien comme ça on va mettre tous les badges en bas tous les badges qu'on a eu parce que comme ça le layout se remplira tranquillement donc voilà on a eu feuille magique ah c'est spécial feuille magique je vais peut-être la prendre à l'ombré je vais regarder je vais la prendre à l'ombré et on verra bien il y a un ordre à suivre et dans le prochain épisode du coup on aura probablement un nouveau pokémon dans la team vu qu'on nous donne un Toxizap je crois que c'est là qu'on nous donne le Toxizap je crois que c'est là ouais je suis pas sûr donc je vais sauvegarder euh non avant de sauvegarder je vais donner la je vais voir si je peux pas s'il apprend feuille magique il apprend pas feuille magique dommage parce que c'est 62 puissances quand même feuille magique bon on va sauvegarder et voilà alors du coup j'espère que cet épisode vous aura plu je vous dis pour une prochaine vidéo les Waka 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz